Salut à tous, c'est Guillaume de Clubéblier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un vieux débat LMNP-SCI-LIS, ce qui est le mieux, est-ce que c'est mieux le LMNP, est-ce que c'est mieux la SCI-LIS. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent finalement le LMNP c'est peut-être l'idéal pour démarrer, ça sert à rien de se faire chier avec une grosse couture comme l'SCI-LIS, où il y a des coûts de création, des frais de gestion qui sont plus élevés. Je vais dire une phrase qui va pas plaire à tout le monde, mais en général j'ai l'idée de dire que le LMNP c'est fait pour des gens qui ont des faibles rentabilités et un petit patrimoine. Alors ça peut paraître très méchant de dire ça, mais en réalité c'est vrai. C'est à dire que le LMNP il est fait pour des gens qui veulent pas beaucoup investir et des gens qui ont des projets avec des faibles rentabilités. Pourquoi faible rentabilité ? Il faut comprendre le mécanisme de calcul de l'imposition sur la SCI, sur le LMNP, sont identiques. Le principe de l'amortissement comptable est le même et donc on va avoir la même manière de calculer le bénéfice comptable sur les deux projets, que ce soit un projet en LMNP, que ce soit un projet en SCI-LIS. Donc le calcul est exactement identique. Ce qui va changer c'est plusieurs éléments. Premièrement c'est l'imposition qu'on va avoir sur ce montant. D'un côté on va être à 15% en SCI-LIS et de l'autre côté on va être en TMI plus CAG CRDS. Donc suivant votre taux marginal, si vous êtes à 30%, vous serez imposé en gros à 47,2% par exemple. Vous imaginez quand même qu'il y a soit 15 d'un côté, soit 47 de l'autre, donc ça fait quand même trois fois plus. Donc ça c'est un élément qui va changer fondamentalement. Et le deuxième élément qui est fondamental qui va changer, c'est la plus-value à la revente et la disponibilité. C'est à dire que du coup dans un cas et le LMNP tel qu'il est aujourd'hui en 2021, si vous revendez au même prix 5 ans après, en gros l'amortissement comptable n'est pas réintégré. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas de plus-value à payer si vous vendez au même prix dans 5, 10, 15, 20 ans. Là où la SCI-LIS vous fait payer une plus-value puisqu'il va compter l'amortissement comptable. Qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez un projet qui reste avec une faible rentabilité, vous aurez un amortissement comptable qui sera élevé par rapport au loyer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez 5% de rentabilité, en général vous aurez une opération sur laquelle vous aurez un bénéfice proche de zéro. Et donc si vous avez un bénéfice proche de zéro, vous serez imposé à zéro en LMNP et à zéro en SCI-LIS. Donc vous n'aurez finalement que l'avantage du LMNP puisque vous serez moins imposé au moment de la revente. Donc dans ce cadre-là, forcément ça paraît plus intéressant de prendre du LMNP. Il faut comprendre malgré tout que l'OMNP, comme son nom l'indique, loueur meublé non professionnel impose de faire la location meublée, ce qui n'est pas forcément la volonté de tout le monde et qui ne s'adapte pas forcément à tous les projets. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. L'autre point, c'est de comprendre que le LMNP est aussi limité. Il y a des contraintes pour ne pas passer en LNP. On va avoir la contrainte des montants de revenus, on va avoir la contrainte du pourcentage de revenus liés à la location meublée par rapport au revenu du foyer. Et ça, ça évolue aussi. Ça bouge chaque année. Avant, il y avait trois conditions, maintenant il n'y en a plus que deux. Maintenant, vous passez automatiquement en LNP qui vous respectez les deux premiers critères. Avant, c'était un choix de passer en LNP, et maintenant, ce n'est plus un choix. Donc il y a pas mal d'éléments qui font que finalement, ça a tendance à se dégrader. Il faut comprendre que des personnes qui ont acheté par exemple du LMNP il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, lorsque les règles fiscales vont évoluer et vont changer, ces personnes-là vont être impactées également. Ce n'est pas juste se dire « Ouais, bon, ce n'est pas grave. Moi, quand j'ai fait du LMNP, les règles étaient bonnes et elles me conviennent. » Non, parce que les règles changent et évoluent avec le temps. Donc faire attention à ce passage et à ce changement. Avant, je vous le dis, il y avait deux critères, maintenant il y en a trois. Donc forcément, ça complexifie les opérations et ça complexifie la réflexion au niveau de la stratégie. Quand vous avez une stratégie sur laquelle vous avez une stabilité dans l'évolution de la fiscalité sur la stratégie que vous avez choisie, forcément c'est facile. Et quand vous avez une stratégie qui évolue en permanence parce qu'il y a le gouvernement qui décide de faire des changements tout le temps, c'est très compliqué à suivre. Là où en effet, la SILIS a une plus grande stabilité dans le temps et même une volonté de baisser un peu la fiscalité pour les revenus, pour les bénéfices au-delà de 38 120 euros. Donc ça, c'est positif. Maintenant, les gens qui veulent changer et qui se disent, bah tiens, certains se disent peut-être parmi vous, et dites-moi si c'est le cas dans les commentaires, certains se disent ah bah moi j'ai acheté des biens en nom propre, en LMNP, et j'aimerais les passer en SCI. C'est là où ça complexifie. C'est pas une fois qu'on a atteint, entre guillemets, les quotas nécessaires en LMNP qu'on se dit, bah tiens, maintenant je vais passer en montage SCI. Soit vous voulez passer vos projets en SCI et à ce moment-là, soit vous faites un apport en nature, soit vous le rachetez. Donc vous allez le racheter avec la SCI, c'est refaire un financement, repayer des frais notaires, donc c'est quand même relativement coûteux. Et c'est pas forcément simple, parce que vous n'avez peut-être plus la capacité de l'emprunter, c'est vraiment compliqué finalement à faire. Soit vous décidez de le garder tout simplement, et vous vous dites bah tiens, c'est pas grave, j'ai un biens en LMNP, je peux le garder. Ça c'est pas une problématique, c'est pas une contrainte. Vous dites je garde mon biens en LMNP, et je peux créer des projets en SCI à côté. Ça c'est pas grave. Il faut juste que vous ayez réfléchi, et que c'est pas une fois que, en gros, vous avez acheté en nom propre et que c'est la catastrophe, que vous allez vous dire bah tiens, peut-être que maintenant je pourrais passer en SCI à l'IS. C'est quelque chose qui doit s'anticiper le plus tôt possible, pour être le moins emmerdé possible. Donc faites gaffe à ce point-là. Pour revenir sur le sujet qui était finalement, quand est-ce qu'on choisit le LMNP et quand est-ce qu'on choisit plutôt la SCI à l'IS, encore une fois je répète, LMNP c'est plutôt pour des gens qui veulent un petit patrimoine, et qui n'ont pas forcément l'objectif d'avoir des revenus complémentaires importants ou d'en vivre, et qui ont des rentabilités faibles, et du coup sur lesquelles on aura un calcul de bénéfice comptable qui sera faible, donc quasiment pas d'imposition. La SCI finalement a des contraintes, en effet, des contraintes de coût de création, de coût de gestion, d'imposition à la revente, de sortie, mais le gros atout de la SCI, c'est lorsque vous avez des gros bénéfices, finalement vous avez quand même une imposition qui est contrôlée, qui est gérée, et qui permet du coup de créer de la trésor plus rapidement, et de faire un effet boule de neige, et d'enchaîner les opérations plus rapidement, et avoir beaucoup plus de trésor. Donc ça, il faut évidemment le retenir. Donc conclusion, si vous avez pour objectif de vivre de l'IMO, de créer un complément de revenu important, d'avoir plus que 5, 10 appartements ou bien immobiliers dans votre vie, au cours de votre parcours d'investisseur, ça peut être malgré tout une bonne solution de commencer par une SCI-IS. C'est pas une connerie aujourd'hui de dire je fais une première opération directement à SCI-IS. Je sais que certains pensent que oui, mais je vous confirme que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a plein de projets, nous les premiers immeubles qu'on a achetés, on les a achetés en nom propre, et aujourd'hui, si j'avais su, je les aurais achetés directement à SCI-IS, clairement. Et c'est tellement plus simple derrière pour les intégrer dans sa vision globale de son patrimoine, et avoir des holdings qui rachètent des parts de SCI pour reprêter de l'argent. C'est tellement plus simple. Et quand vous commencez à être à l'aise avec ce système-là, vous comprendrez très rapidement que la SCI-IS donne plus de liberté, plus de possibilités, et n'oublions pas que le LMNP ne permet que, enfin, de faire que de la location meublée. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de la fiscalité immobilière, des SCI, des holdings, etc., on organise régulièrement des conférences sur la thématique. Allez voir dans les liens dans la description. Je vous mets toutes les infos, vous vous inscrivez, c'est gratuit, vous pouvez participer, ça dure à peu près deux heures de conférences, et vous en saurez beaucoup plus sur le fonctionnement des SCI, de la holding et tout ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt Team LMNP ou Team SCI, on va voir ce qui va gagner. Surtout abonnez-vous à la chaîne, lâchez votre plus gros pouce bleu et activez la notification. A très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501